... Madame Nouria Benrabri Tremahoun, bonjour. Bonjour. Alors c'est la rentrée, fini les vacances, une rentrée des dimanches pour plus de 8 millions d'élèves, une rentrée avec des nouveautés et premier jour, premier cours. Vous y insistez. Oui, tout à fait. Alors pour y arriver, justement, pour que le premier cours puisse être le premier jour, c'est-à-dire le 6 septembre pour les élèves, nous avons préparé la rentrée depuis le mois d'avril 2015. Et les mesures concrètes ont été prises au mois de juillet, après que les concours de recrutement, après les examens professionnels, pour qu'on puisse avoir des chefs d'établissement là où il en manquait, les inspecteurs également, la distribution des 3 000 dinars pour les enfants nécessiteux, la distribution du livre scolaire au niveau de l'établissement. Donc ce qui nous permet de dire aujourd'hui et d'être optimistes, avec bien entendu la rencontre que nous avons menée avec les syndicats, bien avant la rentrée du 30 pour les administratifs, la rentrée le premier pour les enseignants et le 6 pour les élèves. Voilà. Donc nous pensons que cette année, par rapport, en tout cas à l'année dernière, nous démarrons tôt parce que ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait ces 32 semaines d'enseignement avec les 4 semaines d'évaluation. Alors votre objectif aujourd'hui, c'est atteindre la qualité de l'enseignement, la formation des enseignants. C'est au cœur de cette réforme que vous êtes en train de mener actuellement, Madame Belrabrite ? Oui, tout à fait. Alors, aller vers la problématique de l'amélioration et d'aller vers la problématique de la qualité, c'est insister sur un maillon fondamental qui est la formation, non seulement du corps enseignant, mais également du corps inspectoral et de toutes les autres catégories. Pour cela, les nouvelles recrues ont déjà eu un stage d'imprégnation d'une quinzaine de jours et vont, durant toute l'année scolaire, être accompagnées dans le cadre d'une formation continue, mais également par les professeurs formateurs. Alors, quelles sont vos priorités aujourd'hui, justement, par rapport à cette question précisément, Madame Belrabrite, puisque vous avez insisté particulièrement pour récupérer tous les instituts de formation des enseignants. Hésitez-eux. Alors, nous en avons récupéré un certain nombre. Nous avons organisé des formations. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà démarré à ce niveau-là. Formation des inspecteurs, hier et aujourd'hui. Et on a au moins trois séminaires qui sont en cours. Un séminaire sur l'évaluation pédagogique des matières, un séminaire sur la problématique du curriculum, et un séminaire sur la problématique de l'écriture. Donc, là-dessus, il y a en sus ce que nous avons organisé à la suite de l'évaluation à mi-parcours de la réforme. Nous avons organisé des rencontres régionales avec des oulaïades du Sud et des oulaïades des hauts plateaux. Et nous avons institué, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, un groupe de suivi chargé, justement, d'accompagner ces oulaïades et mettre l'accent sur la problématique de la remédiation pédagogique. Alors, plus de 8 millions d'élèves font leur entrée scolaire ce dimanche. Il y a aussi de nouveaux enseignants qui font également leur entrée. Est-ce qu'ils ont été accompagnés sur un plan pédagogique pour rassurer pleinement leur rôle ? Et est-ce que ce nouveau recrutement que vous avez opéré durant le mois de février dernier va permettre un peu de combler le déficit d'un enseignant aujourd'hui, à travers tout le territoire national, que ce soit au niveau des hauts plateaux ou du Sud du pays ? Oui. Et les régions nord également. Tout à fait. Donc, on a identifié, à partir des rencontres, à l'échelon de la Oulaya, nous avons identifié le nombre de postes qui étaient vacants. Nous en avions plus de 19 000. Nous avons eu plus de 520 000 candidats à ces postes. Et nous pensons que, non seulement nous allons pouvoir subvenir aux besoins en termes de postes d'enseignants, mais ce qu'il faut dire, parce que là-dessus, il y a beaucoup de confusion. Il y a des postes qui seront toujours réservés à des contractuels. Pourquoi ? Parce que quand on est professeur principal et on veut aller à professeur formateur, nous ne pouvons pas recruter sur ce poste, parce que c'est un poste de promotion. Donc, ce que nous faisons, c'est d'organiser ces recrutements contractuels qui seront sélectionnés sur la base des listes et elles sont très importantes et des listes, en fait, hiérarchisées. Mais quelles sont les premières réformes que vous mettez déjà en œuvre dès cette rentrée, Mme Rémahoune ? Alors, cette rentrée, si je peux me permettre de la synthétiser ou de la résumer en trois verbes d'action. En trois verbes d'action qui vont être au cœur de notre stratégie. Le premier, c'est initier, le second, élargir et le troisième, renforcer. Alors, pour ce qui concerne les nouveautés, nous avons, cette année, nous initions une gestion adaptée du temps scolaire, la numérisation du secteur, la mise en place d'un dispositif qui est le collège inspectoral, les projets des Willayat, notamment des 21, que nous allons suivre et, bien évidemment, de nouvelles méthodes de lutte contre l'échec scolaire et mettre l'accent sur la problématique de la remédiation. Deuxième point, qu'est-ce qu'on élargit ? On élargit le pré-scolaire parce qu'il fait fondamentalement partie de la problématique de l'équité. Nous élargissons l'enseignement de thème et zéro. Nous élargissons, et nous sommes en train de demander, donc aux établissements, pour que chaque établissement, il puisse y avoir une association de parents d'élèves et, bien évidemment, dans le cadre de cet élargissement, on souhaite qu'il y ait les 32 semaines. Et on renforce, c'est notre troisième verbe d'action pour cette rentrée, on renforce la concertation avec les partenaires, les langages fondamentaux au niveau du primaire, l'enseignement des langues étrangères, notamment au sud, les capacités du secteur dans l'ingénierie de la formation. Voilà, c'est très caricatural, mais ça permet de donner une idée, en fait, sur la stratégie qui est mise en œuvre cette année. Le livre est unique également pour les deux premiers paliers du primaire ? Non, pas cette année. Pourtant, vous l'aviez annoncé pour cette année. Non, pas pour cette année. J'ai toujours annoncé que ce serait pour l'année prochaine. Le temps est très réduit. Et vous savez, les concepteurs de manuels ont besoin de temps. Alors, ce qui va être fait, le seul manuel nouveau qu'on introduit cette année, c'est celui de l'informatique. Sinon, il n'y a aucun changement concernant les manuels scolaires pour cette année 2015-2016. Alors, également, il y a parallèlement à ces réformes, il y a l'échec scolaire aujourd'hui. Madame Raymond Aoun, qui commence à inquiéter avec ces chiffres, près d'un demi-million d'élèves sont mis annuellement à la porte. Et ça dure depuis 3-4 ans. Face à cet échec scolaire, vous déclarez que ce n'est pas tragique. Quelle est aujourd'hui la solution ? Alors, ce que je dis, ce qui n'est pas tragique, c'est que nous avons un système intégré au niveau de la formation et qu'il est important pour les familles de considérer que nous faisons tandem avec la formation et l'enseignement professionnel. Donc, il n'y a aucun élève qui est mis à la porte. C'est des orientations que nous donnons pour ceux dont les aptitudes sont plus concentrées sur des points précis. Et la guidance scolaire, l'orientation scolaire au niveau de nos établissements nous permettent de dire qu'il y a certains élèves qui sont en situation d'échec parce que souvent les parents les forcent à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas et qu'il faudrait plutôt s'appuyer sur les désirs, sur les capacités, sur les vocations de ces élèves enfants. Et il n'y a aucun enfant qui est mis dehors, je tiens à le préciser. Ils sont tous orientés sur l'enseignement et la formation professionnelle qui aujourd'hui ouvrent des perspectives extrêmement importantes. Mais justement, un demi-million d'élèves annuellement exclut du système scolaire. Est-ce que c'est un chiffre qui vous interpelle aujourd'hui, Madame Benrobrite ? Bien sûr que cela m'interpelle. Quand les enfants rentrent à l'école, c'est pour réussir, ce n'est pas pour échouer. Donc ce que je dis, c'est que l'échec scolaire n'est pas une fatalité. Et que nous avons le devoir, aujourd'hui, avec les corps d'encadrement, nous avons le devoir d'accompagner les enseignants dans l'identification des difficultés, des fautes, des erreurs, de construire une pédagogie qui accompagne justement le diagnostic erreur pour permettre à ces enseignants de remédier là où il faut. La remédiation, elle est toujours spécifique, elle est individualisée. Et c'est ce que nous comptons faire cette année de manière importante. Mais avec ce chiffre, est-ce qu'on peut considérer quelque part que l'école a échoué aussi dans sa mission, Madame Benrobrite, durant ces dernières années ? Alors, je ne peux pas me permettre d'utiliser le qualificatif d'échec. Il est échec quand on reste intramuros. Il est partagé ? Il est partagé, mais ce qui est important, c'est surtout les représentations sociales de l'école et la pression qu'il y a dans nos fêtes. Ce qu'il y a, c'est que tous les enfants arrivent, en fait, les taux de déperdition varient entre 10 et 20% au niveau du cycle obligatoire et c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est le fait que l'enseignement obligatoire de 6 à 16 ans, qu'on puisse avoir des enfants, soit qui abandonnent, soit qui, face aux échecs répétitifs, sont, voilà, s'auto-excluent, si j'ose parler ainsi. Et là, nous avons, on a une politique, on a une stratégie qui, elle, est concentrée d'abord au niveau du primaire. Alors, justement, pour les parents, cette exclusion est vécue comme étant une tragédie. Ils sont souvent aussi face à l'arbitraire de certains chefs d'établissement qui, eux, refusent une réinscription des élèves malgré parfois qu'ils aient eu peut-être des accidents ou autres. Et vous avez donné des orientations sur cette question précisément, Mme Benrabret. Je reconnais tout à fait avec vous que les parents vivent les échecs de leurs enfants de manière tragique. Mais ce que je veux dire de manière très concrète, parce que le problème se pose, et vous me l'avez posé, pour ceux qui ont échoué à leur baccalauréat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élève qui n'a jamais échoué dans le secondaire, donc il n'a pas été redoublant, il lui est donné la possibilité de reprendre. Donc l'établissement doit le reprendre dans des classes spécifiques, parce qu'il faut donner la chance aussi à celui qui vient la première fois au baccalauréat d'avoir les conditions les meilleures. Et nous sommes aujourd'hui en train d'envoyer une note à l'ensemble des directeurs de l'éducation pour qu'ils puissent prendre des dispositions qui sont déjà contenues dans une note l'année dernière, mais que nous allons rappeler face évidemment à l'inquiétude des familles qui nous ont été signalées. Mais justement, vous leur donnez un délai jusqu'au 17 ans pour réinscrire ces élèves. C'est une instruction ferme. Alors, voilà ce qu'on va faire. Comme la problématique de l'orientation passe par le conseil des classes, ce que nous allons demander c'est que jeudi les conseils de classe puissent se réunir, que les élèves puissent déposer dès aujourd'hui leurs recours, que ces conseils puissent étudier ces recours sur la base bien évidemment d'une réglementation et le jeudi qu'il y ait un affichage et que les élèves qui répondent donc aux critères puissent dimanche eux aussi se retrouver avec leurs camarades à l'école. Alors pour le baccalauréat justement, l'examen en question, est-ce que vous allez introduire vos premières réformes, la fiche de synthèse ou les épreuves par anticipation Mme Benrabrit ? Alors, ces propositions, elles sont nombreuses d'ailleurs, ont été faites par la Conférence nationale d'évaluation de la réforme. Vous savez, il y a eu plus de 1000 participants et on a eu près de 231 recommandations. Alors, parmi les recommandations importantes, l'organisation des examens nationaux. Sur ça, une équipe est en train de faire une synthèse. Nous allons présenter ces propositions donc en Conseil de gouvernement et c'est à ce niveau-là que les décisions sont prises. Pour bientôt ? Alors, je pense que ce sera pour bientôt. Je vais m'inscrire pour une communication. Mais, premier jour de classe, premier cours, est-ce que le calendrier scolaire est déjà fixé ? Est-ce que les parents peuvent avoir une idée sur le calendrier scolaire ? Tous les examens scolaires dès la rentrée également, Mme la Robert ? Alors, ce qui est important, c'est qu'ils sachent que la rentrée est fixée. Les vacances d'automne, d'hiver, de printemps et d'été sont déjà fixées. Et nous les avons d'ailleurs mis au niveau du site web de notre ministère. donc les vacances d'automne, c'est du 29 octobre au 3 novembre, ceux d'hiver du 17 décembre au 3 janvier, vacances de printemps du 17 mars au 3 avril et les vacances d'été à partir du 7 avec des petits décalages pour le personnel administratif pour la zone 1 et 2 et la zone 3. Pour les dates d'examen, c'est fixé déjà également ou pas encore ? Alors, les dates des examens vont tomber cette année, notamment l'examen du baccalauréat va tomber durant la période du ramadan et ce sera la même chose que ce qui s'est passé dans les années 80 où cet examen est tombé à la même période. Alors, vos réformes que vous proposez semblent rencontrer beaucoup de résistance, Mme Ben-Rabrit. Il y a eu un véritable taux de les soulever suite à une proposition qui, dans le fond, n'est pas la vôtre mais celle des pédagogues et professionnels du secteur. Elle est même contenue dans la loi d'orientation adoptée en 2008 et qui concerne l'utilisation de l'arabe dialectale ou les langues maternelles ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous communément Derija. Mais, est-ce qu'on peut considérer que cette polémique qui n'aurait jamais dû avoir lieu ? Alors, peut-être qu'il... Qu'est-ce qu'il pourrait selon vous la justifier ? Puisqu'elle est cette disposition contenue dans la loi déjà de 2008 avant même qu'on arrivait à la tête de ce secteur. Oui, tout à fait. peut-être beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de cette disposition qui est contenue dans la loi d'orientation mais peut-être aussi que nous n'avons pas été jusqu'au bout de notre démonstration et il n'y a pas que de la polémique qu'il y a eu un vrai débat et je tiens à dire et à reprendre que nous sommes et je suis en tant que ministre de l'éducation chargée de mettre en oeuvre un programme qui est le programme du gouvernement et le programme du gouvernement c'est la main concrète du programme du président de la République. Alors, sur ça, je tiens à dire et à rassurer parce qu'effectivement il y a eu un débordement au niveau des débats je tiens à redire que la langue d'enseignement telle qu'inscrit dans la constitution et dans la loi d'orientation la langue d'enseignement c'est l'arabe. Ce, le sujet qui avait été débattu et donc il y a eu certaines dérives dans ces débats c'est simplement de s'appuyer sur des questions pédagogiques sur un déroulement pédagogique et de pratiques de classe qui montrent que les enseignants au niveau du pré-scolaire de la première et la deuxième année vont s'appuyer sur le capital scolaire linguistique avec lequel vient l'enfant et pouvoir installer un apprentissage de l'arabe classique de l'arabe fossile. Alors, votre déclaration aujourd'hui Madame Benrable est également préserver l'école du communautarisme votre souhait c'est une rentrée dans la sérénité avec tous les partenaires sociaux. Oui, elle est essentielle nous sommes un état républicain et le rôle de l'école c'est justement de pouvoir organiser travailler sur cette cohésion et l'école est justement le creuset au sein duquel se forge justement cette identité nationale et cette identité nationale cette référence donc à une nation qui a un drapeau qui a un hymne national et dont on a une nationalité algérienne. Alors, ce qui est important effectivement c'est de reprendre sur ça et le cours inaugural de cette année repose sur une idée fondamentale qui est la problématique de la solidarité et la solidarité est au cœur justement de la construction de la cohésion sociale. Alors, deux petites questions d'auditeurs qui nous ont contactés sur notre page Facebook alors qu'est-il fait aujourd'hui pour intégrer les enfants trisomiques dans l'école républicaine ? Madame Benerabritte rapidement sur cette question pour l'auditeur qui pose cette question. D'accord, alors vous avez raison d'en parler c'est vraiment notre credo notre objectif c'est d'élargir et j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'élargir l'enseignement et l'ouverture des classes pour les enfants à besoins spécifiques. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce qui concerne les élèves trisomiques nous avons des classes des classes spéciales dans 22 Oulayat ils sont 1236 enfants trisomiques nous avons des élèves malvoyants dans des classes intégrées ils sont dans un nombre effectivement un peu important ils sont 154 nous avons des élèves malentendants des élèves sourmuets des élèves là aussi qui ont des handicaps multiples et ceux qui aujourd'hui ont des troubles tels que l'autisme ou la dyslexie ils sont à peu près plus de en tout cas 4900 élèves c'est insuffisant voilà c'est ça notre et on souhaite avec le ministère de la solidarité pouvoir justement au niveau de notre école donner le droit à ces enfants d'être parmi leurs camarades les écoles privées leur rôle aujourd'hui rapidement alors les écoles privées sont en train de se déployer nous sommes en train de réviser le cahier des charges mais je peux vous dire qu'il y a un dépôt de dossier important donc nous sommes pour cette ouverture et je tiens aussi à remercier certains bienfaiteurs certains entrepreneurs qui ont construit et offert à l'éducation nationale un certain nombre d'établissements cela fait partie aussi de la solidarité la prime scolaire distribuée alors pour la plupart des directeurs de l'éducation mais pour certains établissements ça ne l'est pas et nous pensons que ça va se faire cette semaine Madame Nouria Benrabrit Remaoul merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée et bonne rentrée surtout à tous les élèves et enseignants